La diversité dans l'unité, c'est tout le génie du climat. Parce qu'un climat, c'est un terroir, une parcelle de vignes, un clos, où on produit des vins renommés depuis des siècles, dans une alchimie qui met en jeu un lieu, des conditions naturelles, un cépage, des hommes, l'histoire, le temps. Mais c'est beaucoup plus. Le climat, c'est aussi une culture. Et c'est cette culture, dans sa diversité et son unité, dans sa beauté, que nous voulons inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Nous partageons un héritage, il appartient de le transmettre. Et là, c'est un véritable appel que je fais à tous les bourguignons. Il faut s'engager en adhérent au comité de soutien. Le climat, c'est un morceau de vigne de la Bourgogne qui est une œuvre d'art. Ce lieu magique est intangible. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas le modifier. Et c'est l'ensemble des climats qui sont plus pressants, qui ont établi la classification des vins de Bourgogne. C'est une marqueterie, c'est un puzzle. Du pinot noir dans le monde, il s'en fait peu. Et il existe peu d'endroits dans le monde où le pinot s'adapte bien. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, ça ne marche pas très bien. Et s'il fait trop froid, ça ne marche pas non plus. Donc on ne peut pas imiter la Bourgogne. Ces terroirs sont inimitables. C'est quelque chose d'assez unique et qui est regardé comme le modèle par toutes les viticultures de terroirs qui viennent ici en Bourgogne pour essayer de comprendre cette affaire de climat. Parce que c'est un peu leur graal, ceux qui recherchent faire du vin, qui ne soit pas uniquement le produit de l'industrie humaine, mais un vin qui soit le résultat d'une alchimie de l'homme et de la nature. La manière dont je vois nos terroirs, c'est que j'ai l'impression qu'on hérite d'une bibliothèque exceptionnelle et unique. En fait, nos plus de 1400 terroirs, c'est comme 1400 livres dont on hérite ou qui nous sont confiés et pour une période qui va être plus ou moins longue. Et on hérite de quelque chose d'unique qu'on va essayer de pérenniser d'une manière encore plus belle. Et ce qui nous unit, c'est qu'on va tous travailler avec ces mêmes livres sans les changer, mais avec nos propres sensibilités. Moi, je trouve que c'est ça qui unit tous les viticulteurs de Bourgogne. C'est qu'on a vraiment une bibliothèque à ciel ouvert très précieuse, qui n'existe pas ailleurs et qui nous transmet de génération en génération. Nous avons constaté que cette valeur universelle exceptionnelle se trouvait assez précisément et lisiblement exprimée autour de la notion de climat de l'homme. Donc nous avons voté à l'unanimité l'accord du Comité des biens pour le présenter, ce projet, aux deux ministres qui vont maintenant proposer à l'UNESCO. L'histoire des deux villes, l'histoire de Dijon, l'histoire de Beaune, c'est une histoire qui s'est façonnée avec d'abord la terre, la pierre, la pierre de notre région, la pierre de Bourgogne, la pierre de ce patrimoine exceptionnel. Et les hommes qui ont fait l'histoire des villes, que ce soit Beaune ou que ce soit Dijon, ils ont porté l'histoire du vin en eux. On n'est jamais aussi grands quand on travaille ensemble. C'est un peu la vérité, y compris de ce projet. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette alliance amicale entre nos deux villes et entre les hommes aussi, je ne dis pas que les climats n'auraient pas été classés demain. Ce n'est pas fait, mais on espère en tous les cas qu'on le saura. Je pense que ça n'aurait pas été la même sympathie qui nous anime et qui jaillit, on l'a vu encore dans cette marche tout à l'heure. Je pense qu'il y a ce désir d'être ensemble, tout simplement. Il faut absolument qu'il y ait une adhésion populaire. Et cette marche démontre, je crois, avec éclat que le public bourguignon soutient cette candidature. Pendant cette marche, nous étions accompagnés, invisibles, virtuels, mais formidablement présents, de ces dizaines de générations de vignerons qui ont travaillé dans les vignes de Bourgogne et qui ont perpétué la hiérarchie des crues, la qualité des vins, en se conformant à l'héritage séculaire de la géographie des climats. Ça permettra, et ça c'est pour moi le point le plus important, aux acteurs de l'intérieur, c'est-à-dire aux vignerons, au premier chef, d'avoir plus conscience qu'ils ne l'ont encore actuellement de ce qu'ils ont entre les mains, qui est quelque chose de précieux, d'unique, et qui peut, malheureusement, être peut-être pas détruit, mais abîmé par toutes sortes de moyens modernes de produire et qui sont contraires à cette philosophie. Alors, transportons-nous dans quelques mois, lorsque Aubert de Vilaine, ses collaborateurs, tous les éminents universitaires qui travaillent avec lui, tous les bourguignons, tous les Français qui adhèrent au magnifique projet qui nous réunit ce soir, lorsque l'UNESCO ayant fait entrer la Bourgogne dans le patrimoine universel, lorsque nous nous donnerons rendez-vous pour une autre marche, alors cette-ci sera triomphale. Chacune de ces lanternes porte le nom d'un climat. Elles sont porteuses d'espoir. Elles symbolisent notre vœu d'être à la hauteur de notre ambition, qui est d'inscrire les climats sur la liste du patrimoine mondial. Que ce soit sur notre tête ou sous nos pieds, ce soir, les climats ont du beau. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501